Hello! What's up, boss? Bienvenue à ce premier Fire Monday ici sur le groupe! Alors, aujourd'hui, je m'en allais te parler d'un sujet et finalement, j'ai changé d'idée. Parce que j'ai un sujet encore plus crunchy, encore plus récent, encore plus free flow. On va free flow aujourd'hui. Et tu vas voir, les Fire Mondays vont pouvoir durer avec le temps différentes longueurs. Alors, des fois, ça va être 5 minutes, des fois, ça va être 10 minutes, des fois 20, des fois 30. Ça va vraiment aller avec le flow de qu'est-ce que j'ai à dire, de comment qu'on flow, de comment qu'on rebondit, toi et moi, dans les commentaires. Donc, let me know. Quand tu es là, tu peux écrire hashtag coucou, tu peux écrire hashtag replay si t'es en replay. Ça va me faire vraiment plaisir de voir avec qui est-ce que je passe du temps en ce moment, qui qui est là et qui vient se plugger à du fire pour se connecter à du feu pour le reste de sa semaine. « This is gonna be freaking amazing, freaking powerful. » Et je te souhaite pour toi de rester connecté à cette énergie-là pour toute ta semaine. Ça va vraiment t'aider à passer massivement à l'action et à obtenir des résultats vraiment de freaking fire. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Je suis allée courir. Et ça fait, avec Hugo, on a calculé, ça fait peut-être 7 ans que je ne suis pas allée courir. Puis là, 7 ans, c'était un one-time thing. Mais quand j'étais encore plus jeune, il y a peut-être plus que 10 ans, je courais régulièrement. Et là, ce matin, je suis allée courir et j'avais vraiment hâte hier. J'avais mis mes souliers hier. J'avais tout préparé, mon linge. J'étais prête ce matin à y aller. Et quand j'ai juste fait le petit échauffement, j'étais déjà essoufflée. Comme c'était déjà difficile pour moi de juste faire l'échauffement. Pourtant, des fois, je fais des aerobics chez moi. Je fais des pilates. Je fais des entraînements, des workouts classiques chez moi. Mais là, c'était plus difficile. J'ai commencé à courir. J'ai mis ma musique dans mes oreilles. Je me suis vraiment motivée avec ça. Parce que pour moi, à chaque fois que je cours, que je courais dans mon passé, la musique m'aidait vraiment à continuer et à persévérer. C'était vraiment un mood. Je me connectais à ça pour me donner du feu pour aller courir. Puis courir plus longtemps. Puis me dépasser. Puis me pousser encore plus. Et j'ai réussi à courir comme à intervalles entre la course, marcher, courir, marcher. Et je me suis vraiment, vraiment poussée. Quand j'ai terminé de courir, j'étais rouge tomate. Je suais de partout. Je suais du front. Je suais du cou. Je suais de la craque de boule. Je suais de partout. Salut Nadège! Nathalie, Marc, je suis contente. Vous avez été une bonne gang, Nathalie, Sylvie. Super. Le domino, quand vous êtes là, vous pouvez me faire des petits coucous. Je ne sais pas si peut-être que je ne vois pas les commentaires. Des fois, ça arrive. Fait que bref, je cours, je cours, je cours. Puis à la fin de ma cour, je me suis vraiment donnée. Je le sens. Je me suis donnée jusqu'à la fin. J'ai accéléré à la fin. J'étais comme... I can't do this. Ah, salut Marie. Yay! Marie! Marie is back for the fire Monday today! Richard, Hugo. Yes! Bon, les boss commencent à arriver. That's freaking amazing. Ok, so, Christine, salut! Bon, à mon horreur, là, en ce moment, I'm so happy que vous êtes là. That's freaking amazing. Thank you for being there. So, je finis ma course. Je suis fucking essoufflée. J'ai sué comme le... Puis là, on a une grosse côte à monter. Une fucking grosse côte. Une côte qui est à pic. Une côte qui est comme... Vraiment démoralisante si tu n'es pas dans une bonne place dans ta tête. À monter, ok? Puis là, celle-là, on la monte à pied. On revient à pied chez nous. Et pendant que je suis dans la côte, je dis à Hugo, puis je suis comme... On dirait, là, que je me sens out of my body. Mais pas out of my body, comme si c'est pas moi qui est dans mon corps. Comme je suis pas en train de dissocier, là. C'est moi qui est en train de marcher puis de monter cette côte-là. C'est moi qui ai couru ce matin. Mais tu sais quoi? I still feel like c'est quelqu'un d'autre qui a pris cette décision-là de venir courir. Puis qui m'a amenée ici. Comme c'est pas moi qui est venue ici. C'est quelqu'un d'autre qui est venu ici. Puis là, moi, je suis là. Puis là, je suis pognée en train de monter la côte. Mais genre, c'est pas moi qui m'a amenée les fesses ici, les pieds ici, en train de faire ça. Puis ça feel comme si c'est pas moi non plus qui m'a amenée sur le bord du fleuve ce matin pour aller courir. Et ça, là, ça m'a fait repenser à toutes les actions que ça ne me tente pas de faire dans ma business. Puis que pendant un certain temps, je les procrastinais. Puis que je mettais la responsabilité de ces actions-là sur quelqu'un d'autre. Pour pas avoir, moi, à faire face à ces actions-là qu'il fallait que je fasse absolument dans ma business. Peut-être que pour toi, cette action-là, c'est quoi? Dis-moi-le en commentaire. C'est quoi pour toi, cette action-là? C'est la prospection, c'est la création de contenu, c'est faire des appels découvertes, c'est faire des stories. C'est quoi pour toi, cette action-là? Moi, ces actions-là, dans le temps, ça a été à différents moments, différentes choses. Mais ce matin, je me suis sentie comme, tu sais quoi, il y a quelqu'un d'autre, mais c'est moi, là, mais il y a quelqu'un d'autre qui a pris la décision de venir courir ce matin. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a amenée sur le bord du fleuve pour courir ce matin. Et là, je suis pognée, là, puis je suis en train de le faire. Mais tu sais quoi, je suis en train de le faire, puis là, je le sais, je suis fière de moi pendant que je le fais. Je le sais qu'après, je vais être fière de moi parce que je vais l'avoir fait. Puis je sais que demain, quand je vais venir, bien peut-être pas demain, mais après demain, quand je vais retourner courir, ça va être encore plus, pas nécessairement facile, mais ça va être plus simple. Tu sais, ça va être plus simple de pas écouter les voix dans ma tête qui me disent que je suis trop fatiguée pour aller courir, que ça me tente pas d'aller courir, que ça va être chiant d'aller courir. Whatever it is que ma tête va me dire, ça va être plus facile, plus simple d'y aller quand même. Les ajouts d'amis, oui, la comptabilité, OK, entonnoir, amener en DM, répondre à tous tes messages assez vite, les stories, la prospection. Fait qu'on a tous, en dedans de nous, ces tâches-là que ça nous tente pas de faire, que c'est démoralisant, c'est décourageant, ça file comme une montagne d'aller faire ces choses-là. Et pourtant, on a choisi d'être entrepreneur. Et ça, c'est nous, une autre version de nous qui a choisi qu'on allait entamer ce chemin-là. Et là, on est pogné là, dans la colline, on doit monter, on doit faire notre prospection, on doit faire notre comptabilité, on doit faire nos stories, on doit toutes faire ces choses-là. Et on va être fiers après de l'avoir fait. Et non seulement qu'on va être fiers, mais il y a un retour, il y a un retour vraiment concret qui retourne de ça. C'est de l'argent dans ton compte de banque. C'est de l'impact de toi qui aide des gens. Moi, ce matin, ma course-là, tu sais-tu qu'est-ce qui m'a motivée à venir courir ce matin? Hier, il y a une version de moi qui était en train d'essayer tout le linge de sa garde-robe. Hier, c'est ça que je faisais toute la soirée, j'essayais du linge dans mon garde-robe. Parce que je m'en vais en voyage la semaine prochaine, à partir de mercredi, on part. Puis là, je veux faire mes valises, donc je veux préparer mon linge, de qu'est-ce que je vais mettre là-bas. Puis je veux me trouver belle, je veux me sentir belle, je vais rencontrer des gens, je vais être dans des nouveaux paysages, je vais être complètement dépaysée, je vais vouloir prendre des photos pour mon contenu, parce que je vais vouloir faire plein de choses qui requièrent que je me sente en confiance, que je me sente belle. Et là, en essayant mon linge, je me rends compte que j'ai vraiment pris de la bédaine. Genre, tu sais, il y a des jeans qui ne me font plus, il y a des vêtements que je me trouvais full belle avant dedans, que là, on dirait qu'avec mon ventre, ça, tu sais, les vêtements moulants, ça fait un petit peu moins bien, tu sais. Fait que là, là, j'étais comme, OK, OK, là, tu sais, il n'y a pas de comme, je vais m'accepter telle que je suis, puis faire à semblant que ça ne me dérange pas, puis essayer de m'accepter pour pas que ça me dérange, ou, tu sais, je vais juste trouver du linge qui va camoufler les bouts de moi, les parties de moi que je trouve moins belles. Non, non, ça, ce serait jouer autour du problème. Le vrai problème, c'est, hey, Anne, t'as beau bouger, faire des workouts, mais tu bouges pas assez, puis peut-être que dans ton alimentation aussi, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. But the point is, j'ai pas envie d'aller magasiner, puis quand je magasine, il faut que je trouve du linge qui va cacher les parties que j'aime pas, parce que je vais pas me trouver belle dans les vêtements, parce que c'est moi que je trouve pas belle, c'est pas, c'est pas, c'est pas les vêtements, tu sais. Moi, j'ai envie de retourner au moment où je pouvais acheter n'importe quel morceau, puis ça me faisait bien, puis je me trouvais belle, parce que c'est moi que je trouvais l'en premier, tu sais, fait que mon morceau fait juste comme accentuer comment je me trouve belle. Yeah, Jennifer, Valérie, ben oui! Fait que, bref, j'essayais tout mon linge, puis j'étais comme, bon, ça va être le fol en voyage, mais tu sais, c'est bon, j'ai quand même du linge que je me trouvais dedans. Mais, c'est ça. Ce qui fait que ce matin, j'ai commencé à me fat, me fat remind, puis j'ai demandé à Hugo aussi d'être mon accountability partner, puis de me fat remind. Ça veut dire que chaque fois que je choisis de ne pas bouger, faut que, pas qu'il me fat shame, là, mais, faut qu'il me, tu sais, faut qu'il me rappelle que je fais ce choix-là, parce que c'est ça ma motivation, c'est que I'm fat, you know. Puis, I'm not fat, là, I'm not fat, puis genre, it's fine if you're fat and you feel good about yourself, it's fine. But, I'm fat and I don't feel good about myself, and I'm not fat, c'est juste mon ventre, mais bon, whatever. Donc, voilà. Et là, dans notre business, c'est la même affaire, c'est la même affaire. Alors, toutes les tâches que tu fais pas, que tu repousses, que tu procrastines, well, la raison que ça te fait, ce que ça te coûte, en fait, de ne pas faire ces actions-là, faut que tu pinpointes c'est quoi, c'est quoi que ça te coûte de ne pas faire ces actions-là. Ta prospection, tes stories, ton contenu, ta vente, faut que tu vendes, c'est en vendre dans ton contenu, fait que c'est pas juste faire du contenu. Tout ça, tout ça, ça te coûte quelque chose de ne pas le faire. C'est quoi ça? Puis, trouve ce qui te dérange assez, que là, t'as envie d'entamer un changement, un changement de vie, un changement dans ton identité de, à partir d'aujourd'hui, je suis cette personne qui fait ces choses-là. Y'a pas, y'a pas de, j'argumente avec moi-même, puis je négocie avec moi-même de, je le fais-tu, je le fais pas. Non, non, à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, ou en tout cas, je suis une meilleure version de moi-même, de qui je suis déjà. And I remember who I am at my core. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je me souviens de qui je suis, de ce que je suis venue ici pour faire, et de ce que je suis capable de faire, si je fais juste aller le faire. On a tous une bénigne qu'on aime pas dans notre business, 100%. Fait qu'aujourd'hui, je m'en allais parler d'un tout autre sujet, mais là, je suis allée courir, puis je me suis dit, bon, décisite, on va parler de ça. Puis en ce moment, la gang, il se passe tellement d'affaires dans ma vie, tellement de choses que j'ai à partager. Là, faut que je m'en rappelle, faut que je m'y prenne en note, parce que j'ai une histoire de valise, de manifestation de valise, whatever. J'ai une histoire de plein de différentes choses, de voyages, au niveau du pricing, j'ai plein de choses. Fait que dans les prochaines semaines, on va parler de pricing, on va parler de... pas de loi d'attraction nécessairement, mais bref, de manifestation. Je vais vous raconter de quoi, il y a plein de leçons dedans. Mais en ce moment, essayer de preview, puis de tease, qu'est-ce qui s'en vient, ça juste... It would not make sense. Mais il y a vraiment des bons sujets qui s'en viennent pour les prochains Fire Monday. Valéra dit, moi, c'était ça pour la Boss Factory, ça prenait un changement pour avoir des résultats différents, parce qu'attendre un miracle, ça sert à rien. You got this girl. Exactement. That's so true. Idem ici, j'ai pris un peu de poids à toujours être assise sur ma chaise à travailler. Same girl, same girl. Je m'en suis rendue compte en voyage avec mon linge. Fait que, go, on règle le problème. Je me suis mise à l'horaire de l'entraînement. Remise en forme. Parfait. I love this. Fait qu'on fait ça ensemble. Marie, on va se tenir au courant. On se fera du... On se mettra des photos dans notre Slack. That would be fun. OK. So, pour aujourd'hui, devoir, mission. Mission. Mission, c'est plus le fun qu'un devoir. Fait que, communication persuasive. Si je te dis, je te donne un devoir, tu vas être comme, fuck, ça va être long. Non, non, non. Si tu te dis, j'ai une mission pour toi, tu fais comme, yes! Je suis prête pour la mission. OK? Fait que, communication persuasive, là, it's everywhere, c'est partout. Fait que, voilà. Bon. Donc, mission. Mission aujourd'hui, pinpoint. C'est quoi que tu procrastines? C'est quoi que tu ne fais pas? C'est quoi que tu remets tout le temps qui a l'air lourd pour toi, qui est difficile, ou que tu n'apportes pas assez d'importance à cette chose-là. Pourtant, tu le sais mentalement à quel point c'est important, mais tu le fais quand même pas. Identifie c'est quoi et trouve c'est quoi le coût de l'inaction qui te coûte le plus, qui te dérange toi le plus et qui va te motiver à faire un changement identitaire. Moi, si, ça fait longtemps que moi, je me motive à bouger puis je fais des workouts puis tout, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même lousse, c'est pas un programme encadré, c'est pas, tu sais, whatever. Et j'essaie de me motiver avec, je sais pas moi, la santé, avec juste le fait que je suis sédentaire puis qu'il faut que je bouge, j'essaie de me motiver avec aussi mon, peut-être un peu mon apparence, mais tu sais, pas spécifiquement mon fat de ventre, tu sais. Mais quand j'ai pinpoint ça, c'était comme un point de non-retour, c'était comme, OK, non, dis-moi pas que je pourrais plus jamais magasiner puis me trouver belle quand je veux acheter des vêtements. This is not happening. Fait que là, puis quand je veux prendre des photos puis toutes ces affaires-là, c'est comme, non, non, this is not happening. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable et c'est ça qui a créé le mouvement chez moi. Toi, c'est quoi ta bête noire en business M? Ma bête noire en business, j'ai longtemps trouvé que c'était la prospection en message privé aussi. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose que je... À force de devoir faire ça, parce que c'est ça qui fait le plus rouler une business, c'est quand tu prends les devants, quand tu es en contrôle de ce qui t'apporte des clients, c'est-à-dire la prospection, c'est la chose dans laquelle tu es le plus en contrôle. Je trouvais ça plate, le faire, sauf que l'affaire, c'est que récemment, je me suis rendue compte, puis ça, ça pourrait être un sujet pour un prochain Fire Monday, je me suis rendue compte que c'est pas la prospection que j'aime pas faire, c'est faire de la prospection devant un mur, devant mon bureau, assise sur mon bureau en train de faire ça, c'est plate, là, comme c'est vraiment boring. Mais quand on va à la plage, puis que je fais de la prospection pendant que je suis les deux pieds dans le sobe, assise sur ma super chaise confortable, du Costco, devant l'eau, puis j'entends le bruit de l'eau, puis je vois les oiseaux, puis les arbres, là, j'adore faire de la prospection. Quand on va dans un café, puis que je me prends un petit café, puis là, je mets ça sur une table, puis il y a-tu de la petite musique dans un café, bien, là, je mets ça là à la vite. Fait que des fois aussi, c'est ce que t'aimes pas, oui, c'est bon de pinpoint, bon, c'est quoi, puis qu'est-ce que ça te coûte pour que tu puisses entendre mieux un changement identitaire. Des fois, ça peut être aussi de faire des changements dans ta façon de faire les choses. Qui tu es quand tu fais ça? Moi, quand j'étais à la plage, puis je suis deux pieds dans le sable, puis que je suis super bien, puis que je suis sur mon laptop, puis là, je fais de la prospection, I feel so good. La personne que je suis à ce moment-là, tellement calme, tellement sereine, qui est dans le plaisir, ça se transpose dans mes conversations avec les gens. Je fais des jokes, c'est le fun. On fait des métaphores vraiment, vraiment drôles. Puis je suis vraiment plus détachée du résultat aussi. Fait que tu sais, je suis moins en mode, oh my God, il faut que je génère des appels, il faut que whatever. Je suis plus en mode, tu sais, je parle avec le monde. Puis là, c'est le fun, puis il y a des opportunités là-dedans qui ressortent, mais après ma part, je parle avec le monde, je fais mes petites affaires, puis ça va bien. Fait qu'il y a ça aussi qui peut être bon. Moi, c'est être en validation constante avec mon associé insécure. Oui, peut-être qu'il y a comme des limites à poser par rapport à chacun de vos rôles. si vous êtes un bon match, évidemment, pour travailler ensemble, si vous apportez des aspects complémentaires dans vos personnalités. Peut-être que sinon, c'est peut-être le temps de faire des petits changements. On va dire ça comme ça. Ou des petits changements. Quand j'ai juste lâché prise sur mes objectifs, les prospects arrivent. OK, that's good. En même temps, je te conseille toujours de garder une part de contrôle parce que tu ne pourras pas, tu ne pourras pas scale une business en lâchant prise. Tu peux scale une business en ayant le contrôle de ce qui ramène des sous dans ta business. Fait que toujours bon de garder un aspect de contrôle sur la business. Fait que voilà pour aujourd'hui. Là, la semaine prochaine, je ne sais pas si on va parler de valise, de manifestation, si on va parler de pricing, de relation à l'argent. Je ne sais pas si on va parler de... Je n'avais un autre. Bref, je ne sais pas exactement de quoi on va parler parce que là, j'ai trop de choses qui s'accumulent. La vie est avec moi en ce moment. Puis, je pense que ça, c'est un sujet en soi que j'ai envie de parler parce que quand tu es bon avec la vie, la vie est bonne avec toi. Puis, en ce moment, c'est comme si je reviens d'une énorme contraction puis j'en ai parlé sur mes réseaux de ma contraction. Et là, c'est comme si en ce moment, l'expansion est en train d'arriver. C'est vraiment la fin de la contraction. Tout va bien au lieu que tout aille mal. puis c'est ça, je pense que j'ai envie de partager aussi par rapport à ça, tout ce qui se passe, les choses qui m'arrivent et tout. Je vais en parler peut-être un peu en stories aussi dans mes stories. Je mets toujours des behind the scenes de mon quotidien. Si tu veux, stay tuned sur mes stories. Ça aussi, ça peut être bon. Mais donc, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires ou d'insultes ou de compliments, je suis toujours prête à recevoir des fleurs. Ça me fait plaisir. Mais s'il n'y en a pas d'autres, alors on va se revoir pour un prochain Fire Monday la semaine prochaine. J'espère que ça te a donné du feu pour ta semaine et on se rebranche pour du feu la semaine prochaine. Merci d'avoir été là et on se revoit bientôt. Ciao, boss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada